... Dont on eût préféré qu'elles occupassent d'autres places que les 16e et 18e. Goulias remplaçait Stoic dans le but de Charleroi. La survie est en jeu. Michel Lecomte a utilisé d'abord sa barque et ensuite sa voiture pour arriver à Charleroi. Charleroi-Liège, autre match important. Georges Lequen se joue gros ce soir, il le sait. La mine est sombre. Ces joueurs vont-ils le défendre ? Vont-ils se battre jusqu'au bout ce soir pour lui et pour leur club ? Devant des Liégeois qui sont motivés pour d'autres raisons. La réponse dans les 90 minutes qui viennent. On joue depuis une minute. Premier coup franc pour les Caroleaux dans cette rencontre capitale. Pour les Caroleaux et pour les deux équipes d'ailleurs. Avec une reprise de la tête de Roque Gérard. Il y a un ballon qui est dévié juste à côté. Un ballon dévié par Missé-Missé. Le sporting de Charleroi à l'attaque. Encore avec un troisième coup de coin consécutif. Reprise de la tête et c'est le goal. Le but de Roque Gérard. Alors qu'on joue depuis cinq minutes et que Charleroi s'est déménagé. Eh bien, les plus nettes possibilités depuis le début de la rencontre. Le but de la tête classique. On le revoit. La reprise de Gérard qui vient dans son élan frapper ce ballon. Sur lequel le Raskiné ne peut pas faire grand chose. Vous l'avouerez. C'est un zéro pour les Zèbres. Missé-Missé est venu donner un coup de main en défense. Le danger n'est pas écarté pour les Caroleaux. Milosevic ouvre le bien. Très bien pour Kiné. Et tir de Kiné au premier poteau. Et beau réflexe de Goulias. Krapa. Krapa vers Fatiga. Moury qui ne peut pas dégager. Krapa avec Varga. Varga sur le flanc droit. Il y a Milosevic. Varga préfère donner au milieu. Oui, Kiné en position de tir. Le tir de Kiné, il a été dévié. Goulias, celui qui ne veut pas obtenir ou laisser le ballon filer en coup de coin. Eh bien, c'est battu. C'est au goût du public Caroleaux ça. Fadiga qui centre. Oui, c'est bien vu. La reprise de Varga. C'est joli. Et c'est goal. Superbe cendre du Sénégalais Fadiga sous la tête de Zvanko Varga. Et le Liégeois. Les Liégeois égalisent. Une superbe reprise de la tête de Zvanko Varga. Casto avec Brogno. Oui, Brogno, il est passé cette fois. C'est joli. Son centre est bon sur la tête de Malbassa. Ah oui, quel beau débordement d'un petit Brogno. Le ballon est toujours Caroleaux. Ouverture pour Casto sur la droite. Casto va essayer de passer de Flandre. Il y parvient. Il s'entre bien. Oui. Une reprise possible maintenant avec Pissonne. Pissonne du pied gauche. Intervention décidée de l'Anglois. Le coup franc est donné par Krapa. Tire de loin. Tire tendu de Christophe Kiné. À Charleroi d'écarter le jeu. Mauvaise remise de Gérard. Des concentrations à nouveau coupable du côté Caroleaux. Et le contre est tout à fait possible. Maintenant Varga est démarqué sur le flanc gauche. Sylvain y revient pour fermer l'angle. Et c'est Janewski qui dégage. Kiné en position de tir. Non, il glisse le ballon à deux Flandres. Tire de Flandres. Excellent envoi de Flandres dans les mains de Goulias. Qui a dû s'envoler pour capter ce ballon. 37 minutes de jeu. Voici un coup franc bien placé. La reprise. Et il y a une sortie de Raskiné. Conjuguer une intervention de Krapa. Dont n'a pas profité Brognaud. Faute de main de Sylvain. Réclame-t-on du côté liégeois. Elle n'a pas été sifflée. La relance par contre est bonne pour Brognaud. Et Raskiné très bien sorti. Trois minutes encore à jouer en première mi-temps. Coup franc pour Marco Casto. Dans un match qui s'endort un peu. Il faut bien le dire. Reprise de Missé-Missé. Elle est superbe. Et la détente de Raskiné est merveilleuse. Elle aussi. Il était bien placé ce ballon. Et à ras du sol. Ce n'était pas facile à aller le chercher. C'est le premier coup de coin de cette deuxième mi-temps donnée par Pissonne. Avec une reprise de la tête de Gérard. C'est good. Oh oui. Le deuxième but de Charleroi. Et il vient du même homme. Rock Gérard. Dangereux de la tête. Même plus que ça. Puisqu'il inscrit un deuxième but tout à fait imparable. Pour le jeune Raskiné. L'angle opposé. On le revoit. Ça va dans la lucarne. Ça c'est impossible à aller chercher. Quel bon ballon. Un ballon précis de Pissonne. Alors qu'on vient d'entamer la deuxième mi-temps. Ouéguilla. Ouéguilla pour Boris Henry. Vers Varga. Intervention de la tête de Rock Gérard. Oui. Il y a un accrochage de Kinné. Ah et il est dehors. Il va être exclu. Christophe Kinné. C'est la deuxième carte jaune. Donc c'est le rouge. C'est sévère de la part de M. Vanden Weingar. Me semble-t-il. Favilla avec une bonne balle déviée vers Malbassa. Malbassa et Giusto qui n'est pas loin. Bien évidemment. Le centre de Malbassa sur la tête de Brogno. C'est le goal. Un très beau mouvement. Au départ il y a une superbe déviation de Dante Brogno. Malbassa déporté sur la droite parvient. Centré pour Dante Brogno. Qui d'une tête plongeante. Inscrit le troisième but de Charleroi. On revoit le centre de Malbassa alors qu'on joue depuis 65 minutes. La tête plongeante et regardez comme elle est bien mise. Raskinet est pris à contre-pied. 3-1 pour le sporting de Charleroi. Malbassa un beau crochet pour éviter Boris Henry. Centre du pied gauche. Reprise de Jean-Jacques Missé. Elle est magnifique. Avec Varga une possibilité de contre maintenant pour les Liégeois. Varga qui va seul. Accrochage. Ah monsieur Van Denuengarde était pourtant bien placé. Varga réclamait là un pénalty parce qu'il était dans le grand rectangle. Alors on va revoir les dribbles successifs de Varga. Il crochète. Ah ben le ciseau est parti de Gérard. Tout de suite voyant que Varga est passé. Il ferme les jambes. Varga. La passe pour Milosevic. Le centre. Et une reprise maintenant de Caranta qui place à côté. Du pied gauche. Raphaël Caranta il avait pourtant le but au bout du pied. Moury. Avec Casto. Et Pisson. Pisson pour Moury. C'est bien vu. Pisson. Moury qui parvient à centrer. Et oui vers Brognaud. Brognaud accroché. Et un réflexe de Raskinet. Le ballon est sorti. Avec Missé-Missé qui va seul maintenant. Ah il contourne tous les défenseurs liégeois. Avant de donner intelligemment à Casto. Jolie sortie de Raskinet. Qui aura fait un grand match sauvant. Liège à plusieurs reprises. Une première mi-temps très équitable. Entre les deux équipes. Et puis un but d'emblée pour les Carolo. L'exclusion de Kiné. Et la suite du match est déjà écrite. C'est la fin. Sifflé par monsieur Vanden Weingard. Quatre buts à un pour les Zèbres. Et Georges Lecens sauve ainsi sa tête. Frédéric Debord-Sue éclaire donc le résultat de ce derby wallon. Et ses conséquences. 20h hier soir au Mambour. L'épilogue d'une semaine folle. Les Kenz démolis et puis réhabilités par les joueurs eux-mêmes. Il restera jusqu'à la fin de la saison. Les Zèbres ont voté pour. Du coup Big George rembourse symboliquement 50 supporters mécontents de la débâcle face à Saint-Tron. Coup de l'opération 50 000 francs dit-on. Les Carolo se sont donc engagés à donner tout ce qu'ils avaient dans le corps dorénavant. Plus question de se moquer du public. La preuve, après 5 minutes de jeu seulement, Proc Gérard. Et là c'est 1 à 0 du caviar du Vlour pour les Zèbres. Mais la jeunesse liégeoise ne craint plus rien. Les malheurs successifs, ça vous façonne une maturité. Regardez Christophe Kiné. Et petit à petit, l'entrejeu des sangs et marines prend le dessus carrément. Charleroi n'emmène pas large, vraiment pas large. Un but partout. Zbom Kovarga, 20 minutes de jeu. Logique, mais oui. Et comme à Liège, chaque but marqué est une fête. C'est la fête. Le match quant à lui est lancé. Et le stress. Oh, le stress. Super, Gabriel.